Dr W.F.Koumoui. Merci pasteur. Gloire à Dieu. Et comme le pasteur l'a dit, il y a un miracle avec votre nom qui s'y attache. Le salut pour vous, la guérison pour vous, la délivrance pour vous. Le Seigneur ne faillira pas dans votre vie au nom de Jésus-Christ. C'est votre sauveur, rédempteur, votre vie, votre puissance. Il est tout en toutes choses et fera de grandes choses dans votre vie ce soir au nom de Jésus-Christ. Une fois encore, vous êtes les bienvenus à la croisade d'ici que Jésus le faiseur de miracles. Crée avec moi. Jésus, le faiseur de miracles. Alors, quand on voit, on utilise le mot miracle, M, c'est la miséricorde de Dieu, le miracle de miséricorde. Le salut vient par miséricorde. La guérison vient avec la miséricorde de Dieu. La délivrance vient avec la miséricorde de Dieu. Et c'est l'intercesseur impartial. Et maintenant, il prie pour vous. Il intercède en faveur de tout individu. Il y a R. C'est notre rédempteur régnant. Il règne dans notre vie. Il règne dans notre cœur. Il règne dans nos maisons. Lorsque nous lui permettons, il règne sur toutes les circonstances de la vie. Et je sais déjà que votre vie se transforme en meilleure. Ah, c'est lui qui a cette autorité. Il est toujours capable. À cause de cette autorité et cette habileté, il vient dans notre vie. Et il fait l'incroyable. Ce soit l'incroyable. Des choses impossibles se rendront possibles dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Je viens maintenant à la lettre. C'est à la lettre. Dites-le-moi. Je dis, c'est la lettre. C'est. Et c'est Jésus, le Christ, compatissant, ayant la guérison totale. Baissez la tête et prions, Père, au non-puissant de Jésus. Je prie qu'aujourd'hui, que ta compassion, que ta guérison, que ta puissance se manifeste dans la vie de tout le monde au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que tu fasses de grandes choses, des choses gracieuses, de puissantes choses et que tu guérisses toute partie de toute ta vie ce soir au nom de Jésus-Christ. Exécute-le et effectue cela dans chaque vie. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Le Seigneur vous a déjà béni. Assoyez-vous dans la bénédiction du Seigneur. Jésus, le Christ, compatissant avec la guérison totale, ou ayant la guérison totale. Nous allons à Luc 7. Luc, chapitre 7, verset 20. Arrivé auprès de Jésus, il dit, Jean-Baptiste, Jean, celui qui baptise, Jean-Baptiste nous a envoyés vers toi, pour dire, « Es-tu celui qui doit venir, venir sauver, venir guérir, venir délivrer, venir affranchir, venir apporter la gloire du ciel à la terre ? » « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ? » Verset 21 dit, « À l'un-même, comme à cet un-même d'ici, aujourd'hui, votre miracle vous atteindra là-bas, votre conversion vous atteindra là-bas, votre salut, votre affranchissement et votre transformation totale vous atteindra là-bas, au nom de Jésus-Christ, à l'un-même, à l'un-même, Jésus guérit plusieurs personnes de maladies, d'infirmités et d'esprits malins, et il rendit la vie à plusieurs aveugles. Vous savez, il est toujours le même Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il avait fait à l'époque là, il va le répéter à cette heure-ci. Il ouvrira vos yeux aveugles, il déliera votre langue liée, muette, et il ouvrira vos oreilles sourdes au nom de Jésus-Christ. Vous êtes paralysé, vous allez vous lever et marcher ce soir. Vous avez ces douleurs dorsales qui ne vous permettent pas de vous courber, de marcher. Alors ce soir, votre guérison viendra au nom de Jésus-Christ. Il a guéri plusieurs de leur infimité, de leur maladie et d'esprits malins, et il rendit la vue à plusieurs aveugles. Le verset 22 nous dit, « Et il leur répondit, allez rapporter à Jean, allez rapporter à tout le monde. Vous allez rapporter à vos voisins, allez rapporter à vos amis, allez rapporter à tout le monde autour de vous en ligne. Allez rapporter que les gens avec qui vous avez le contact, allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Le verset 23 dit, « Heureux, 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 heureux l'homme-là, heureux la femme-là, heureux l'homme-là dans une génération, dans toute la génération, heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. » La guérison qu'il a apportée, la guérison totale qu'il a apportée, il guérit la tête, il guérit l'esprit. Il guérit l'âme, il guérit l'esprit entier, il guérit le corps, il guérit le mental, il guérit la personnalité, il guérit chaque partie du corps. Le corps, âme et esprit reçoivent la guérison et la guérison pour tout le monde. Cela vous atteindra ce jour. Voyons sa totalité. Nous allons au Colossien, chapitre 2. Colossien 2, verset 8, qui dit ici que, Prenez garde, prenez garde, prenez garde, prenez garde que personne ne fasse de vous, ça ne croit pas la philosophie. Il y a des gens qui vous gâtent, des gens qui vous trompent, des gens qui vous souillent et qui peuvent souiller votre âme, votre esprit à cause de leur idéologie, de leur philosophie. Il faut commencer à argumenter, mais il ne faut pas les écouter. Prenez garde que personne ne fasse de vous, ça croit par la philosophie et par une veine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Le verset 9, car en lui, si vous venez à lui, si vous voyez ce qui est disponible par lui, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Et le verset 10 dit, Si vous avez tout pleinement en lui, ce soir, vous êtes, vous avez tout pleinement en lui. Si la cécité vous a rendu une personne non complète, aujourd'hui vous êtes complète. Alors si c'est la maladie qui a ôté votre allégresse, votre joie d'être au complet, il va ôter la maladie, ce soir, vous êtes au complet. Amen. Si les déformations, vous ne pouvez pas bien utiliser vos jambes. Les jambes sont là, les bras sont là, la langue est là. Les yeux sont là, vous ne pouvez pas les utiliser. A cause du problème de cœur. Alors le cœur ne fonctionne pas bien. Alors ce soir, je suis au complet. Ce soir, je suis au complet. Et si vous êtes impuissant, cela veut dire que vous n'êtes pas au complet. Mais maintenant, la puissance venir d'en haut. La puissance venir sur vous. Et ce manque de plénitude, de complétude, sera ôté. Ce soir, vous êtes au complet. Et c'est en lui que vous... Et vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. C'est pourquoi nous amenons Jésus, le Christ compatissant, ayant la guérison totale. Un, deux, trois. Et vous allez voir trois choses ce jour. Et vous allez arriver là-bas. Ce soir, c'est la soirée de votre guérison. Donnez-moi un bon amène. Ce soir, c'est la soirée de votre conversion. Donnez-moi un bon amène. Et toutes choses, écoutez bien, tout, tout, tout ce qui fait défaut dans votre vie, sera pourvu ce soir au nom de Jésus-Christ. Nous allons voir trois points. Un, la repentance qui conduit à confesser Christ. La repentance qui conduit à confesser Christ. Deux, c'est la confiance. Se confier à Christ. S'appuyer sur Christ. Dependre de Christ. Être soutenu par lui. Dans votre âme, dans votre esprit, dans votre cœur. La confiance qui s'appuie sur la conversion en Christ. Qui s'appuie sur le salut, sur la réformation en Christ. Sur la régénération en Christ. La confiance. C'est la foi. Lorsque tu dépends de quelqu'un, alors tu crois à la personne, tu t'appuies sur la personne, tu te confies à la personne, tu te remets à la personne. Cette foi, cette croyance, cette confiance en la personne, apporte la conversion, la conversion totale dans chaque domaine de votre vie. Numéro deux, la confiance qui s'appuie sur la conversion en Christ. Trois, le réconfort. Il y a le réconfort pour vous. Il y a le réconfort, l'assurance pour vous. Le réconfort qui a les regards sur la compassion de Christ. Voyons la première partie, numéro un. Nous allons voir la repentance qui conduit à confesser Christ. Voyons Proverbe 28, Proverbe 28, 13. Celui qui cache cette régression ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Il me faut un amène là-bas. Celui qui cache cette régression ne prospère point. C'est la parole de Dieu. Il y a des gens, comment cacher leur péché ? Il dit, regarde-moi, regardez mes mains. Et c'est ainsi, mon cœur est. Moi, je ne fais aucun mal. Je n'ai personne. Moi, je ne dis pas que celui qui prépare le petit déjeuner ne mange pas. C'est ainsi, mon cœur est. Mais il pêche. Il y a des gens qui disent que, moi, je n'ai rien fait de mauvais. Est-ce que tu m'as surpris en fragrant délit ? Faisais-tu quelque chose de mauvais ? Ils couvrent leur péché. Ils cachent leur péché. Les gens qui mentent, et avant de le savoir, ils couvrent ça d'un plus grand mensonge. Les gens qui font le mal, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, et le dimanche, ils viennent, ils voient l'église comme des anges de Dieu. Quand vous mentionnez le nom de Jésus, ils s'agenouillent, ils mentionnent le nom de Jésus, ils se courbent, ils sont très doux à l'église, mais des lions dehors, dans leur cœur, dans leurs projets, dans leurs actions, dans leurs méfaits. Il n'y a personne qui soit terrible, il n'y a personne qui soit aussi terrible qu'eux dans la société. Mais ils disent, mais qu'est-ce que j'ai fait ? Mais je t'ai vu. J'ai fait l'homme là. Ah, tu n'as pas compris. Je me défendais. Je me protégeais. Tu vas prendre le gris là pour blesser les autres. Ah, toi, tu n'as pas compris. Seulement, j'essayais de me protéger. Seulement pour me défendre. Alors, ils colorient ce qu'ils font et ils appliquent une bonne couleur à leur mauvaise vie. Et ils couvrent leur péché, cachent leur péché et Dieu connaît tout. Adam, où es-tu ? J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai dû me cacher. Quoi ? Mais qu'as-tu fait ? Mais ce n'est pas moi. Demande à ma femme. Demande à Ève. Ce sont les autres qui l'ont fait. Et puis, moi, je suis venu à la scène. Ils couvrent leur péché. À quand ? Il a volé la chauve-là. Il est allé enterrer cela dans sa tente. Il a couvert cela. Et ils cachent leur péché. Quand Dieu a dit il y a le mal dans le camp. À cause de cela, je ne vais plus aller avec vous. quand il ne s'était pas révélé, il s'est caché et commençait à faire sortir les tribus d'Israël. Toujours les terres sont couverts. Ils ne croyaient pas en Dieu. Ils ne croyaient pas que le Dieu qui connaît tout, qui connaît tout secret, va venir à lui et le joiter que c'est toi le voleur, c'est toi l'homme-là, c'est toi la femme-là. Alors, ils couvrent leur péché. Est-ce que tu caches tes péchés? Est-ce que tu souris bien? Comme si tu es une personne bonne, une personne douce et après avoir commis ce mal, alors tu couvres cela et puis tu parais un bel homme, une belle femme de telle personne. Dieu va porter le jugement sur eux. Dieu va les juger parce qu'ils accusent Dieu d'aveugle. Dieu va apporter le jugement sur eux parce qu'ils pressent, ils prennent le Dieu connaisseur pour un Dieu ignorant. Alors, il faut de Dieu le Dieu aveugle qu'il ne voit pas. Celui qui cache cette transgression de prospère point mais celui qui dit que c'est un jeu perdu, je ne peux pas me couvrir, je dois avouer et il connaît tout. Il connaît tout ce qui a fait en secret. Il connaît, il connaît tout ce qui a fait derrière la porte. Dieu connaît tout. Il est au courant de tout ce qui a fait au vu et au su des hommes. Alors, il connaît les reçus falsifiés. Il connaît le fond détourné de la société. Il connaît tous les mensonges proférés au marché disant que tu vois, c'est moi, c'est moi, je te vends cela. Ah, je ne fais aucun gain. Tu sais que tu manges. Nous savons que c'est un mensonge. Toutes ces choses-là, si tu t'ouvres, mais, mais celui qui les avoue et les délaisse, ce n'est pas seulement avouer ou confesser. Il y a des gens qui viennent, Seigneur, je confesse, je suis pécheur. Mais tu as dit cela hier, non? Mais tu as dit cela l'autre dimanche? Tu as dit cela l'autre fois? Ce n'est pas seulement confesser, c'est le fait de délaisser, abandonner cela. Celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde ce soir. La miséricorde vous attend. que j'attende votre amène lorsque tu confesses et lorsque tu délaisses, tu délaisses. Maintenant, si tu dérobes, tu voles mon habit, tu as folé et tu as péché et tu portes l'habit là, je te regarde, ah ça c'est mon habit non? L'homme là, il a volé mon habit et finalement, tu es venu à la croisade et tu as dit Seigneur, je suis voleur, je sais, je suis voleur, je ne peux pas te le cacher. Moi là, je suis voleur. et donc, tu confesses à Dieu mais tu n'as pas délaissé abandonner mon habit que tu as volé, tu ne me l'as pas ramené, tu continues de porter l'habit volé, tu viens à moi, que, que, est-ce que tu peux voir Jésus comme mon sauveur personnel? Je dis, mais raconte-moi l'histoire. Ah vraiment, j'ai reçu Jésus comme mon sauveur personnel, je suis sauvé. Je dis, mais comment es-tu sauvé? Et tu portes mon habit. J'ai confessé mes péchés au Seigneur, ils nous ont dit de lever la main, j'ai levé la main et je suis sauvé. Et puis, je veux que tu as si tu sois sauvé, je dis, d'accord, avant que je t'écoute bien, je vais te poser une question là. L'habit là que tu portes là, est-ce que, est-ce que tu connais le propriétaire? Tu dis que oui, après tout, je crois que, es-tu le propriétaire? Oui, je suis le propriétaire. Et tu portes la chemise volée, je confesse, mais tu dois délaisser. Numéro un, tu retournes l'habit avec un cœur contrit, humble, que j'étais voleur. j'avais confessé au Seigneur et je viens à toi pour te confesser cela et te ramener ton habit volé. Ça, c'est ce qui apporte le salut. Non seulement ça, tu délaisses le vol, tu ne me voles plus et tu ne voles plus les articles des autres. ça, c'est la parole de Dieu. Quel que soit le nom que tu l'appelles, appelle-le la rétouration ou tu rétends ce que tu as volé. Il faut l'appeler la rétention dont tu rétitudes ce que tu avais volé. Alors, c'est pas seulement l'habit, l'argent, c'est pas seulement l'argent. Tu peux même voler la femme d'autrui et tu ajoutes des femmes sur femme et pas d'autres. Je t'aime, je t'aime et puis tu les ramasses et tu les caches chez toi là-bas. Quel que soit ce que tu as pris illégitimement, celui qui confesse, celui qui les avoue et les délaisse, le péché, celui qui avoue et délaisse ses péchés obtient miséricorde. Je prie que la miséricorde de Dieu vous parviennez ce soir. 1er Jean. 1er Jean, chapitre 1, verset 9. Si nous confessons nos péchés et les fidèles et justes pour nous les pardonner, les péchés que nous confessons, ce sont les péchés qu'ils pardonnent. ce sont les péchés qu'ils purifient. Ils ôtent cela de notre vie. Ce sont les péchés dont vous allez triompher. Tous péchés non confessés ne seront pas vaincus dans votre vie. Vous avez péché, vous couvrez cela. Vous ne confessez pas ça à Dieu. Vous ne confessez pas cela à l'homme blessé. tu caches, tu couvres, tu donnes des excuses et tu donnes des excuses inutiles. Toutes ces choses que tu ne confesses pas, tu ne peux jamais les vaincre. c'est lorsque tu confesses à Dieu qui te donne, qui t'offre le pardon et qui donne le pouvoir de mener une vie triomphante. Et si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Aujourd'hui, cela va vous arriver. À vous, cela va vous arriver. Lorsque vous levez la main et vous confessez à Dieu que je suis voleur, je ne veux pas être, je ne veux plus être pécheur, je veux que le sauveur vienne à moi, me pardonne, me purifie. C'est alors qu'il vient. Il est un sauveur aimable et vous pardonne, vous affranchit parce que vous confessez, parce que vous délaissez et vous fait triompher des péchés que vous avez confessé et délaissé. Tout péché non confessé, non délaissé, ne sera jamais vaincu. Mais le Seigneur nous appelle ce jour. Il va vous donner la puissance triomphante. alors vous allez vaincre, vous serez purifiés. Tout ce que vous avez fait et que vous confessez, délaissé, vous aurez la miséricorde de Dieu au nom de Jésus Christ. Je dis Amen. Allons au Romain chapitre 10. Romain 10 verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus. Maintenant, nous avons confessé les péchés et puis nous confessons le Sauveur. Nous ouvrons la bouche et nous disons Il est mon Sauveur. Il est mon Seigneur. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts tu seras sauvé. Vous serez sauvé. Ou à la personne qui dit Amen là-bas je dis Où êtes-vous? Le salut vous parviendra ce soir. La conversion vous parviendra ce soir. Une nouvelle vie vous parviendra ce soir au nom de Jésus Christ. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus Jésus comme ton Seigneur et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts tu seras sauvé. Le verset 10 Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Nous allons au deuxième point ici c'est la confiance qui s'appuie sur la conversion en Christ. Oui nous nous confions à Christ et non à nous-mêmes nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes nous avons reconnu que nous ne pouvons pas nous transformer et être sauvés. Nous avons reconnu que notre résolution notre détermination ne peuvent pas nous affranchir du péché on essaie cela à mettre reprise et au début de chaque année en début d'année et on fait tout mais on retombe dans les choses pécheresse alors on a vu la confiance la confiance en nous-mêmes ne peut pas nous changer mais la confiance en Christ Christ le Sauveur Christ le Seigneur Christ celui-là qui transforme notre nature la confiance qui s'appuie sur la conversion en Christ et ce soir et comme vous vous appuyez sur lui comme vous mettez la confiance en lui comme vous dépendez de Christ il y aura la conversion la transformation dans votre vie ce soir au nom de Jésus Christ Matthieu 18 verset 3 Matthieu 18 verset 3 et dit je vous le dis en vérité si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux et lorsque les gens lient des versets de l'écriture il et il ôte le verset là de son contexte le Seigneur s'adressait à ses disciples qui ont abandonné les filets qui ont abandonné leur profession et ils étaient mais sortis pour prier pour les malades pour les guérir mais il y a toujours cet orgueil de l'homme dépravé dans le coeur et maintenant ils ont oublié qu'ils suivaient Christ et ils sont devenus orgueilleux ils se demandaient mais qui sera le plus grand et qui sera le plus élevé qui sera le plus honoré respecté qui sera le numéro un maintenant ils cherchaient la position la la réputation et Jésus leur a dit à ses disciples il leur a dit les gens qui professent que nous allons au ciel nous sommes en fin de Dieu il dit que si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants comme les petits enfants ne connaissent rien ils ne savent pas que je suis numéro un je suis numéro deux eux là ils sont simples de coeur ils sont humbles ils sont durs alors ils n'utilisent pas leur talent pour s'opposer ils n'utilisent pas leur leur réalisation pour lutter pour la position ils n'utilisent pas leur opportunité pour lutter pour la position leur guère là te disqualifie d'être disciple de Jésus qui a dit que je suis doux et humble prenez mon jeu sur vous et votre âme trouvera du repos il veut que nous soyons totalement complètement entièrement convertis et être conscient de la conversion à tout moment parce qu'il dit que si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux nous allons aux actes chapitre 3 actes 3 19 actes chapitre 3 le verset 19 repentez-vous donc et convertissez-vous vous voyez la repentance n'est pas un isolement la repentance repentez-vous donc et convertissez-vous lorsqu'on se repent authentiquement on se détourne de nos péchés des péchés on se détourne des ténèbres dans notre vie on se détourne des pratiques clandestines dans notre vie quand tu restes là derrière le rideau et que ma femme ne peut pas voir à qui je touche ce que je touche où je vais ce que j'ai commis et comme je retourne du bureau je passe par là et ma femme ne va jamais dire celui qui je visite derrière le rideau mais tu sais que tu sais que tu es toujours pécheur un impédique un fornicateur aussi longtemps que ta femme ne voit pas aussi longtemps que ton mari ne peut pas voir tu continues comme ça je te pose la question peux-tu faire cette chose là si ta femme est à côté de toi vas-tu aller là si ton mari était à côté de toi tout ce qu'on fait derrière le rideau derrière la porte et nous croyons que nos voisins ne vont pas parce que nos voisins ne vont pas nous voir parce que nous croyons que nos amis ne vont pas nous voir que mon passé ne peut pas voir ceci il ne peut jamais détecter que c'est là que je vais c'est ce que je fais la chose là montre que tu ne t'es pas réellement repenti lorsqu'on se repent chaque jour que ce soit à la lumière que ce soit la nuit toute chose montre qu'on est converti un changement une transformation se produit et dit repentez-vous et donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés si tu ne te si on ne se repent pas les péchés ne seront pas effacés les péchés vont nous accompagner comme une ombre jusqu'à ce qu'on parvienne devant le trône de jugement regardez l'ombre elle continue de suivre c'est la repentance qui fait effacer nos péchés afin que des temps de rafraîchissement des temps de régénération des temps de transformation viennent de la part du Seigneur ce que le Seigneur dit c'est que faut pas cacher cela n'a pas cela n'est pas bénéfique ne fais rien dans le secret ce qui ne va pas voir la lumière du jour viens au Seigneur présente toi au Seigneur et dis Seigneur voici qui je suis je suis un hypocrite je suis un acteur je suis une personne dissimulée un dissimulateur je suis un pécheur mais maintenant je viens à toi je me repent et maintenant la main du Seigneur la puissance du Seigneur vont réaliser cette conversion en toi et vos péchés pour que vos péchés soient effacés tous les péchés commis petits grands tous les péchés commis de petits de petites de petites formes de grandes formes tous les péchés qu'on commet à tout moment périodiquement ou bien habituellement sont écrits dans le registre de Dieu c'est lorsqu'on se repent authentiquement qu'il connaît notre coeur il voit qu'on s'est repenti c'est par là qu'il va effacer tout ce qui est écrit sur nous à propos de nous dans le registre il va tout effacer et cela ne sera plus rappelé contre nous et puis on s'est affranchis et on fait la volonté de Dieu ce soir c'est votre soirée ce soir c'est ma soirée repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés afin que des temps de rafraîchissement de renouvellement afin que des temps de régénération afin que des temps de réformation viennent de la part du Seigneur le verset 26 26 dit c'est à vous premièrement que Dieu ayant suscité son serviteur l'a envoyé pour vous bénir en détournant en détournant chacun de vous de ces iniquités Christ est venu sauver des péchés il ne nous a pas donné le permis la licence d'aller pécher il ne nous donne pas le certificat d'aller pécher il ne nous donne pas le feu vert d'aller pécher mais il est venu afin de nous ôter du péché et qu'il ôte le péché de nous et qu'il nous détourne afin de et afin en détournant chacun de vous de ces iniquités ce soir c'est votre soirée il le fera je dis il le fera pour qui pour qui que cela soit confirmé dans votre événement de Jésus nous allons au troisième point maintenant troisième point c'est le réconfort qui a les regards sur la compassion de Christ la compassion de Christ la compassion de Christ qu'est-ce que Christ fait lorsqu'il a la compassion de nous rappelez-vous Jésus est notre guérisseur lorsque nous souffrons lorsque nous sommes dans la douleur on ne peut pas se concentrer sur quelque chose alors on roule par terre on fait ceci cela et voit cela et tu vois et tu as les regards vers lui tu dis Seigneur je souffre tu as les regards sur lui sa compassion va venir et il va te guérir la guérison de compassion la guérison la délivrance compatissante ce jour la cure compatissante dans votre vie ce jour au nom de Jésus Christ Matthieu 14 Matthieu chapitre 14 nous lisons le verset 13 à cette nouvelle Jésus partit de là dans une barque pour se retirer à l'écart dans un désert et la foule l'ayant su sortit des villes et le suivit à pied les gens ont appris de Jésus ils souffraient ils étaient malades plusieurs d'entre eux étaient paralysés plusieurs étaient aveugles d'aucuns avaient des enfants sourds et mûets certains avaient la perte de sang certains avaient le fibrom certains avaient des maladies incurables et ils venaient de diverses villes et ils venaient à lui le verset 14 quand il sortit et quand il sortit il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle et il guérit les malades Amen c'est Jésus Christ toutes les fois qu'il voit un malade une famille malade une communauté malade voit les gens qui qui se rassemblent à la croisade en ligne à la radio à la télé alors ils vous ont vu là-bas paralysé là-bas paralytique là-bas ils t'ont vu là-bas la femme qui a l'hémiplégie tu ne peux pas lever la main tu ne peux pas marcher il t'a vu là-bas et l'autre qui souffre des attaques démoniaques des afflictions démoniaques Jésus t'a vu là-bas ce soir alors il les a vus et il était ému de compassion pour elle et pas une compassion vide mais une compassion active et il guérit les malades a-t-il changé Jésus a-t-il changé y a-t-il quelque chose qu'il ne puisse faire rappelez-vous il a la puissance totale l'autorité totale l'habilité totale comme il a guéri les malades à l'époque il guérit nos malades et si ce soit au nom de Jésus Christ la mention de son nom va apporter la guérison la délivrance et il vous affranchira il m'affranchira lui Christ le guérisseur va m'affranchir je ne vais pas apporter mes maladies à la maison ce jour il aura pitié de moi il aura pitié de toi il faut dire amen et il va te guérir ce soir au nom de Jésus Christ Matthieu 20 verset 32 Matthieu 20 nous laisons le verset 32 Jésus s'arrêta les appela et dit que voulez-vous que je vous fasse vous devez répondre à la question oui je sais que tu es là est-ce que tu cherches la guérison ou tu cherches seulement tu veux seulement voir mon visage tu cherches la guérison ou tu veux tu veux dire oui j'étais là oui j'ai été à la croisade oui tu sais j'ai entendu toutes ces chansons et ces messages j'ai entendu ces témoignages c'est pourquoi tu es venu non tu ne vas pas vouloir être un spectateur mais je veux être un participant à la puissance miraculeuse de Dieu au nom de Jésus Christ et Jésus et Jésus s'arrêta et dit que voulez-vous que je vous fasse que voulez-vous que je vous fasse avant de continuer répondez à la question là regardez vous-même regardez votre corps regardez vos douleurs regardez la maladie regardez l'infimité regardez l'impossibilité et répondez à la question que voulez-vous que je vous fasse est-ce que vous lui avez répondu est-ce que vous lui avez répondu si tu lui as répondu la solution là viendra ce soir au nom de Jésus Christ et verset 31 la foule la foule les reprennait et il dit seigneur la foule les reprennait pour les fêtes mais ils ont créé à lui comme seigneur ils ont ouvert leur bouche et ils l'ont appelé seigneur c'est ce que vous devez faire vous devez comprendre que vous ne pouvez pas avoir la gestion de soi l'autogestion et alors tu 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 t'arroges la seigneurie de ta vie à toi-même et 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 tu contrôles tout toi-même tu ne peux pas avoir la faveur du ciel les bénédictions du ciel toutes les guérisons qui coulent de lui et si tu te fais seigneur l'autorité finale la personne finale qui contrôle ta propre vie mais tu dois l'accepter tu dois le prendre ton seigneur si tu prends un vieil homme quelque part dans la vallée quelque part là-bas si tu fais de lui le contrôleur de ta vie et celui qui te donne tout ce dont tu as besoin tout ce que tu veux tu dis que comme si l'homme là ma dame là c'est lui qui contrôle c'est elle qui est le pédé de ma vie tout problème qui frappe à ma porte à ma porte c'est lui qui résout le problème donc Jésus sera hors de ton équation et la seigneurie de Christ ne sera pas effectuée exécutée dans ta vie mais si tu fais du bois de l'or une idole et tu fais de cela le seigneur de ta vie tu ne peux pas avoir ce que tu veux et rêver avoir ce que tu veux là mais si tu dis Jésus le sauveur Jésus le guérisseur Jésus le libérateur il est le seigneur de ma vie et aujourd'hui je viens à lui je me soumets à lui et sans rival et sans limitation et sans restriction Christ sera le seigneur de ma vie quand tu l'appelles seigneur si tu fais et si tu fais de lui seigneur tu te soumets à la seigneurie de Christ la faveur viendra sur ta vie la bonté de Dieu sera activée dans ta vie au nom de Jésus Christ et le dire et que 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 nos yeux s'ouvrent que nos maladies soient guéris que nos infimités soient ôtées voyons verset 34 33 dit il dit seigneur que nos yeux s'ouvrent 34 émus de compassion c'est la compassion de Christ c'est activé par notre soumission à lui c'est la compassion du seigneur c'est activé par la foi en lui c'est la compassion du seigneur c'est activé tout en dépendant totalement de lui et nous exprimons la la rassurance la réassurance que nous savons qu'il peut nous guérir et il va nous guérir il va vous guérir il vous donnera le salut c'est la première chose c'est ce qui nous amène au ciel il vous donnera le salut c'est ce qui nous amène à la famille de Dieu il vous donnera le salut c'est ce qui amène la justice en nous tout d'abord en fait de lui seigneur il nous donne le pardon la libération et il nous à la franchise du péché nous donne le salut qui fait écrire notre nom dans le livre de vie au ciel nous l'appelons seigneur maintenant que veux-tu la compassion que veux-tu tu veux la guérison que veux-tu la cure que veux-tu je veux la délivrance de tout ce qui t'allie et vient et cela viendra dans ta vie ce jour au nom de Jésus et il toucha leurs yeux et Jésus toucha leurs yeux lorsque tu imposes la mer là où tu as le défi sa mer viendra la mer surnaturelle de Dieu de qui ça viendra la la grande puissance la puissance irrésistible par Satan par les maladies la puissance la mer toute puissante la mer redemptrice viendra sur votre vie et la guérison sera effectuée la guérison la délivrance va finir et Jésus toucha leurs yeux il va toucher le furbaume là il va toucher la paralysie là il va toucher l'hémiplégie là il va toucher la suédité il va toucher cette maladie incurable dans ta vie ce soir au nom de Jésus Christ et et il toucha leurs yeux et aussitôt votre miracle viendra maintenant et aussitôt instantanément au fait c'est ainsi que le salut vient le salut ne vient pas graduellement je fumais 10 cigarettes chaque jour mais je suis allé à la retraite mais à la croissade mais maintenant je fume 8 cigarettes un peu un peu un peu les cigarettes là je diminue ça un peu un peu non 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 aussitôt instantanément alors il va ôter il va frapper cette mauvaise habitude de votre vie au nom de Jésus Christ vous voyez j'avais j'ai une femme j'ai ma femme mais j'ai je vais encore j'ai des maîtresses une deux trois quatre maintenant je suis venu maintenant ces quatre maîtresses ces quatre concubines maintenant j'ai outé une je suis venu après la croissade j'ai outé une maintenant je vais seulement vers deux ça ce n'est pas le saluer ça c'est l'autogestion mais s'il vient vers toi si Christ touche ton cœur si Christ transforme ta vie toute mauvaise femme toute femme pécheuresse toute femme adultère toute femme toute habitude fornicatrice sera ôtée de ta vie en l'instant au nom de Jésus Christ la même chose avec la guérison tu viens au Seigneur tu dis Seigneur je veux la guérison je veux la délivrance je veux être totalement affranchi et dit aussitôt leurs yeux s'ouvri reçoit la guérison aussitôt ils recouvrirent recouvrirent la vue et le suivi et le suivi après avoir reçu leur miracle ils ne sont pas retournés aux idoles après avoir reçu le miracle ils ne sont pas retournés ils ne sont pas allés célébrer leur miracle avec du vin de palme non ils ont suivi le Seigneur après t'avoir sauvé guéri si réellement tu es guéri et tu es reconnaissant tu en es reconnaissant l'Esprit du Seigneur va te vivifier et tu vas suivre tu vas continuer de suivre Christ dans ta vie tu suis Christ en adoration tu suis Christ tu suis Christ par une vie changée et transformée cette attitude cette assurance cette réconfort cette puissance viendra sur ta vie ce soir au nom de Jésus Marc 9 verset 21 Marc 9 verset 21 Jésus demanda au père combien y a-t-il de temps que cela lui arrive depuis son enfance cet enfant ce fils ce père souffrait depuis fort longtemps il souffrait depuis l'enfance quelle que soit la maladie que vous avez depuis l'enfance sachez que ce soit la solution est venue ce soit la guérison est venue la puissance va venir depuis les cieux et ôter cette cette montagne de problèmes de longue date et cela sera ôter de votre vie au nom de Jésus Christ et le verset 22 et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu c'est le démon ça l'esprit muet le pouvoir maléfique qui tourmentait la vie de cet enfant et l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr pour le brûler pour le détruire mais si tu peux quelque chose vient à notre secours et compassion de nous c'est la compassion qui nous guérit c'est la compassion qui opère le miracle en nous mais si tu peux quelque chose vient à notre secours et compassion de nous il va vous secourir ce soir il ne rejette jamais la requête de celui qui le demande avec sincérité secours je ne peux pas m'aider sauve moi je ne peux pas me sauver guéris moi je ne peux pas me guérir délivre moi je ne peux pas me délivrer brise toujours dans ma vie je ne peux pas briser tous ces jours moi-même seigneur me voici ceci veut me détruire ceci veut me 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 plonger dans la détruition éternelle il dit mais si tu peux quelque chose si tu peux être compassion de nous viens à notre secours si tu peux quelque chose viens à notre secours être compassion de moi il va nous aider moi en particulier moi en particulier quel que soit le problème toi en particulier là ce secours là le secours de guérison le secours de salut le secours de rédemption le secours de transformation le secours de changement cela viendra à toi ce soir au nom de Jésus Christ le verset 23 Jésus lui dit si tu peux c'est ça si tu peux croire si tu peux croire tu crois en Christ ce soir comment dois-je montrer que je crois en Christ je rêve ce qu'il rêve j'aime ce qu'il aime je viens à lui et je reste avec lui je ne retourne plus à Satan je ne retourne plus au péché je ne retourne plus au mal si tu dis que tu viens à Christ tu crois en Christ et tu retournes à Satan à son ennemi tu ne crois pas réellement au Seigneur ça c'est pas la croyance à Christ si tu dis que tu crois au Sauveur et tu retournes à à tes à tes péchés normaux habituels réguliers ce n'est pas la croyance tu dis que tu crois au Sauveur alors tu vas délaisser ce qu'il est tu abandonnes ce qu'il est et tu viens à lui et tu demeures avec lui si vous demeurez dans mes paroles c'est la foi dont vous êtes réellement mes disciples je crois si réellement tu crois tu dois haïr ce qu'il est tu aimes ce qu'il aime et tu demeures avec lui après être venu à lui si tu peux tout est possible à à celui qui croit ce soir c'est votre soirée la soirée de salut c'est la soirée de guérison la soirée de délivrance cela va arriver par sa compassion ce soir au nom de Jésus Christ Amen la repentance la confiance le réconfort vous repentez vous détournez de tout péché contraire à la justice de vie la repentance avec la réduction la confiance en dépendant totalement du Seigneur et puis la la réassurance que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé sera guéri sera délivré sera affranchi votre heure sonne donc mon heure sonne donc il faut dire ça mon heure sonne le temps de salut l'heure de salut sonne maintenant l'heure de conversion de repentance sonne et quiconque se repent et se convertit ses péchés seront effacés et ton nom sera écrit dans le livre de vie au ciel tête baissée et les yeux fermés la tête baissée et les yeux fermés la faveur du ciel viendra sur vous le pardon du ciel viendra sur vous le salut du Seigneur le changement de coeur la transformation de vie viendra sur vous maintenant comme tu te repens et comme tu fais la promesse au Seigneur comme mon habit que tu as volé l'habit que tu as volé les choses que tu as volé tu reconnais que si réellement tu te repens que tu dois les retourner et tu dis je ne peux pas le faire maintenant mais je le ferai c'est ce que Zachée a fait elle a dit que je le ferai et le Seigneur a dit ce jour que le salut est entré dans cette maison tu crois au Seigneur tu te repens tu dis que véritablement ce jour assurément certainement je m'offre au Seigneur en prière et je me repens ou quand tu te trouves lève la main et tu dis Seigneur me voici me voici je crois au Seigneur je fais de lui mon Seigneur le péché ne sera plus mon Seigneur le partenaire de péché ne sera plus mon Seigneur la concubine ne sera plus mon Seigneur aucun partenaire de péché ne sera plus mon Seigneur je m'offre au Seigneur cela montre votre sincérité lève la main tu dis Seigneur me voici je fais de toi le Seigneur de ma vie je me détourne de mes péchés je crois que tu es mon Sauveur tu es mon Seigneur à partir de ce jour levez la main si tu lèves la main tu vas te mettre debout tu te tiens debout pour Jésus tu dis oui je me détourne de mes péchés oui je me détourne de toutes les choses mauvaises dans ma vie dans mon corps oui je m'offre au Seigneur totalement complètement sans rival et sans aucune sans réserve lève la main et tu dis là-bas qu'il peut voir ta sincérité il peut voir ton engagement à lui que tu te détournes de tes péchés et tu te tournes vers le Seigneur et le salut là viendra à toi maintenant tu te mets debout là-bas comme tu te mets debout si tu es en ligne fais la même chose décide et repends-toi décide et détourne-toi de tes péchés décide et toutes ces choses mauvaises ne seront pas le Seigneur de ma vie et tu lèves la main et tu te mets debout alors tu es à la télé fais la même chose un changement une transformation la conversion vient maintenant sur toi maintenant alors lève la main là lève la main là et tu te mets debout en ligne où que vous soyez voici le moment de décision tu te détournes de tout ce qui est mauvais et tu te tournes vers le Seigneur pour demeurer rester avec le Seigneur tout le reste de ta vie le Seigneur va exaucer maintenant et te donner le salut je n'ai pas entendu votre amène et comme nous prions la joie du salut va rentrer dans ton coeur la paix dans le salut te sera donnée et la grâce de Dieu qui source de salut qui se manifeste à tous les hommes sera manifestée à toi la main toujours en l'air je prie pour vous maintenant Père au nom puissant de Jésus nous te remercions pour ton amour merci pour ta compassion nous te remercions pour ce que tu veux faire dans la vie de toutes les vies qui se tournent vers toi en confessant et en délaissant les péchés je prie Seigneur que ton pardon leur parvienne comme ils ont foi en toi et comme ils se confient à toi totalement ce soir au nom de Jésus Christ que le salut du Seigneur vienne à vous que le pardon du Seigneur vienne à vous maintenant et que la puissance d'aller que le pouvoir d'aller de ne plus péché vous soit donné au nom de Jésus Christ merci Seigneur merci Seigneur il faut dire merci Seigneur avec moi il faut le dire fort merci Seigneur nous savons que tu l'as fait tu ne peux pas refuser ceux qui se repentent et croient en Christ nous savons que tu les as sauvés confirme cela dans leur cœur avec le témoignage et avec la bonne vie qui accompagne cela au nom de Jésus nous prions que le Seigneur vous bénisse toujours debout nous aurons une session de de conseil les conseillers sont là ils vont recevoir vos noms toutes les coordonnées et puis après cela votre guérison votre miracle avec vos noms qui s'y attachent cela ne vous ratera pas au nom de Jésus Christ que le Seigneur que le Seigneur vous bénisse si vous applaudissez il faut le faire pour le Seigneur tous ceux qui se sont levés qui ont donné leur vie au Seigneur ils ont pris une bonne décision vous êtes les bienvenus au royaume de Dieu les conseillers vont vous donner une fiche à remplir prière la recevoir de et faites tout pour bien remplir tout ce qui est là afin que on puisse vous aider après c'est le moment de conseil ceux qui sont en ligne et partout ceux qui sont en ligne il y a un lien qui se défile au bas de l'écran et cliquez sur le lien qui va vous conduire à une page que vous remplissez le formulaire qui est là et vous le soumettez après tout donnez votre nom tel que vous êtes appelé des adresses correctes exates vous avez pris une bonne décision le Seigneur vous aidera à tenir bon demain il y a un programme spécial pour tous ceux qui ont donné leur vie au Seigneur je crois tous ceux qui sont en ligne partout dans les nations c'est le 3 septembre prochain il y a un banquet pour eux qui sont en ligne qui sont en ligne ceux qui sont en ligne cliquez sur le lien bas de la de votre écran et une page va s'afficher les remplir cela et puis vous allez soumettre ça si vous êtes à la radio ou à la télé vous avez pris cette décision pouvez nous envoyer votre adresse votre nom le numéro de téléphone à ce nom à ce numéro de téléphone qui est plus 234 9 1 5 4 4 4 9 2 6 3 si vous avez pris cette décision à la radio ou à la télé ce soir vous avez pris cette décision prière nous envoyer votre nom votre adresse votre numéro de téléphone à ce numéro qui est plus 234 9 1 5 4 4 4 9 2 6 3 vous pouvez aussi nous envoyer un numéro whatsapp vous pouvez nous envoyer un numéro whatsapp et puis nous aurons tout notre père dans le seigneur reviendra bientôt priez pour les miracles et puis vous aurez votre miracle ce soir parce que c'est une soirée de guérison totale vos maladies seront guéris vous allez rentrer chez vous avec joie après le message vous allez attendre après la prière vous allez attendre pour partager votre témoignage vous ne devez pas rentrer chez vous juste après la prière vous devez aussi prendre part la session de témoignage vous donnez pour vous vous écoutez aussi les témoignages des autres bon 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 vous avez pris la décision là vous avez donné votre vieux seigneur en ligne vous pouvez cliquer sur le lien au bas de l'écran pour remplir un formulaire qui va s'afficher après quoi vous soumettez ça vous êtes à la radio ou à la télé vous pouvez nous envoyer vos coordonnées par le lien par le numéro qui est plus 234 411 54 44 92 63 le 3 septembre 2023 il y aura le banquet pour tous les convertis du programme ceux qui sont en ligne ceux qui ont pris la décision en ligne à la radio à la télé alors le 3 septembre il y aura le programme le banquet pour tout le monde à 15 heures c'est un banquet général dans toutes les nations rappelez vous qu'il y aura la conférence des ministres des professionnels des ouvriers chrétiens demain matin à 7 heures c'est pour les ouvriers chrétiens les ministres des professionnels ce soir ce sera votre soirée et étant assis là bas le palais à Dieu disant Seigneur donne moi la guérison totale la guérison totale la guérison totale des maladies spirituelles des maladies physiques des maladies matrimoniales des maladies de la crise financière des maladies des maladies osseuses des maladies cellulaires Seigneur donne moi la guérison totale la guérison totale le compatissant Jésus est ici au milieu de nous ce soir il va vous accorder la guérison totale il va vous accorder la guérison totale n'allez pas rater votre bénédiction Alors adieu tout le monde peut se lever oui mon heure sonne maintenant mon miracle est ici ma délivrance est ici ma guérison est ici regardez regardez tel que vous répétez ça le Seigneur aura compassion de vous maintenant et cette compassion va ôter tous les défis et tous les problèmes que vous avez maintenant au nom de Jésus Christ vous levez la main et vous imposez l'autre main au lieu où vous avez le défi et vous savez que Christ est le compatissant Christ qui apporte la guérison totale cette guérison totale viendra à vous maintenant vous n'allez pas rater ça le Seigneur va mettre le témoignage dans votre bouche maintenant aujourd'hui vous devez vous examiner parce que cela va se produire après le dernier Amen là où vous imposez la main maintenant vous allez ôter la main et voilà la maladie la guérison sera déjà là ce que vous ne pouviez pas faire vous ne pouvez pas marcher auparavant vous allez vous lever et vous allez marcher vous ne pouvez pas voir vous allez ouvrir les yeux et vous allez voir vous allez voir tout le monde vous allez voir clair le bruit qui était dans votre tête dans le cerveau dès que nous dirons le dernier Amen ce bruit démoniaque va cesser disparaître la guérison la délivrance les miracles viennent maintenant lever la main et imposer l'autre main à là où vous avez c'est le problème Père au nom de Jésus Christ nous savons que Jésus ton fils unique est notre Christ compatissant qui nous guérit nous demandons Seigneur que maintenant que ta guérison vienne sur tout le monde au nom de Jésus Christ de la tête jusqu'au bout des orteils toute partie du corps nous prions Seigneur que ta puissance pénètre partout maintenant les problèmes mentaux la folie je vous commande sortez de là au nom de Jésus Christ je prie pour ceux qui ont des enflements le goitre l'éléphantiasis la bosse leur vie voici l'heure de votre guérison l'heure de votre délivrance soyez guéri au nom de Jésus Christ c'est enflement disparaît de là au nom de Jésus Christ ses yeux aveugles Christ est toujours le même il ouvre les yeux aveugles voici votre heure Vos yeux aveugles vos yeux aveugles vont s'ouvrir Votre vision floue deviendra claire Père confirme cela dans la vie de tout aveugle de tout enfant aveugle donne leur la vision totale au nom de Jésus Christ ceux qui sont sourds et muets le mutisme le mutisme le mutisme le mutisme ne peut pas résister au nom de notre compatissant Christ la suidité ne peut pas résister au nom de Christ compatissant suidité mutisme je vous commande disparaissez au nom de Jésus Christ commencez à bien entendre et commencez à bien parler ceux qui sont nés de cette manière je prie que ce miracle vous soit accordé maintenant que le Seigneur oui ôte toutes choses que le Seigneur corrige toutes choses négatives de votre vie depuis la naissance au nom de Jésus toute forme de douleur dans le corps dans les eaux dedans de vous dans les juintures je prie que la douleur douleur là-bas douleur devant là-bas douleur à ce côté là-bas douleur pour la personne en ligne je vous commande douleur sautez de là au nom de Jésus Christ sois guéri au nom de Jésus Christ cancer voici ton dernier moment à celui-là quelle que soit l'étape première étape deuxième étape trois quatre cela ne compte pas cancer soit guéri au nom de Jésus Christ l'hémorroïde tu es guéri au nom de Jésus Christ l'hémorroïde tu es guéri au nom de Jésus Christ seigneur partout maintenant pour tout le monde quel que soit le le handicap la maladie l'infimité voici l'heure de guérison pour tout le monde voici l'heure de délivrance pour tout le monde seigneur manifeste ta puissance démontre ta puissance seigneur je prie étends ta toute puissante main sur tout le monde ce soir au nom de Jésus Christ c'est fait c'est manifester c'est démontrer c'est démontrer maintenant seigneur montre toi fort dans la vie de tout le monde là-bas merci seigneur merci seigneur merci seigneur dites-le à haute voix merci seigneur au nom de Jésus nous prions ce dernier amen là a tout finalisé examinez-vous examinez-vous votre guérison est là votre miracle est là votre délivrance est là